Toute la région de la Basse-Côte, où se trouve la capitale qu'on a créée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, militairement, aussi bien la capitale que l'ensemble du pays entre les mains de Mamadi Doumbou. Au moment où nous parlons, c'est une source très informée. Alpha Condé lui-même se trouve au niveau du camp des forces spéciales, à côté du palais du peuple, en sécurité, dans un rayon bien protégé. Il a vu ses médecins, etc. La dernière information, c'est que le CNRD, le Comité national pour le rassemblement et la démocratie, qui est la structure qui a pris le pouvoir, a convoqué pour demain 10 heures tous les ministres d'Alpha Condé au palais du peuple. Le palais du peuple, c'est l'enceinte qui abrite l'Assemblée nationale de Guinée. Et le communiqué est très clair. Le communiqué dit que toute absence sera interprétée comme une rébellion. Donc, tous les ministres sont déchus de leurs fonctions. Les secteurs généraux des ministères sont sargés d'assurer la continuité de l'État. En clair, la constitution a été dissoute. Exactement. Il y a une dissolution de la constitution et des institutions. Des institutions. Donc, aujourd'hui, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle république en Guinée. Et l'association est totalement sous contrôle des forces spéciales, qui est cette unité de l'armée ultra équipée, ultra bien formée, dirigée par un homme formé en France dans la Légion étrangère, un homme à la fois courageux et un homme de caractère. Formée également au Sénégal et en Israël. Voilà, qui a eu maille à partir avec Alpha Condé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce qu'il était question, à son avis, dans sa compréhension de la stratégie militaire, les forces spéciales devaient être détachées de l'état-major de l'armée. Et il y a eu une incompréhension, un certain nombre de frictions. Parce que, tu sais, dans la grande histoire, il y a aussi la petite histoire. C'est-à-dire, dans la grande histoire, c'est-à-dire ce renversement d'Alpha Condé qui préjage d'une nouvelle république en Guinée. Il y a aussi la fin d'un rapport de force entre deux hommes. Alpha Condé, un colonel guinéen, un homme de caractère, qui n'a pas apprécié, alors là, pas du tout la manière dont l'armée en Guinée est gérée. Et donc, il a décidé, tout d'un coup, de mettre fond à tout ce bordel-là, pour mettre en place un nouvel ordre qu'on souhaite profitable au Guinée. Alors, Cheikh Yérim, vous l'avez dit, on va discuter plus amplement de ce colonel promu à la vitesse de l'éclair par Alpha Condé lui-même. Pape Diabril, déjà, est-ce qu'on n'est pas étonné par la facilité avec laquelle, justement, Mamadi Doumbia a pris le pouvoir ce matin en Guinée? Oui. Ce qu'il faut relever, c'est que c'est bien pensé. Je pense que quand vous écoutez son discours, il y a eu des concertations. Il y a eu même des doutes qui ont eu lieu par rapport à lui, par rapport à ses projets. Je pense que pendant un bon bout de temps, il y avait un climat de suspicion entre le palais et Amadi Doumbia. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un processus que nous constatons, qui occasionne le départ d'Alpha Condé. Ce putsch n'a pas encore révélé tous ses secrets. Je pense qu'aussi, on s'arrêtera sur le profil de l'homme en question. Yérim l'a dit, c'est important. Comment est-ce qu'il a quitté la Légion française? Comment est-ce qu'il est arrivé en Guinée? Il a eu la confiance d'Alpha Condé. Je pense que c'est lui-même qui a impulsé cette nouvelle force, les forces spéciales, qui a donné du contenu. Et si aujourd'hui, quand est-ce que l'affaire Le Torchon a brûlé entre ces deux personnalités, jusqu'à déboucher aujourd'hui sur un putsch qui a été revendiqué par Amadi Doumbia. Je pense que son profil est intéressant pour l'avenir de la Guinée, ses relations avec ses différents pays où il a eu à être formé notamment l'ancienne puissance occidentale. Exactement. Je pense que tout cela, c'est extrêmement important parce que j'ai regardé trois heures de temps, quatre heures de temps après le putsch. On n'a pas eu une condamnation de ces grandes puissances-là. La CEDEAO vient de l'affaire. Oui, même si on a noté la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU qui ont condamné. Oui, tardivement. Oui, tardivement. Donc je pense qu'il faudra s'interroger sur tout cela. La Grande-Bretagne également, Yérim, il faut signaler qu'il y a... Je veux revenir sur ce chapitre des condamnations. Mais pas par raison de souligner ça. La France, par exemple. Moi, je n'ai pas encore eu connaissance... Finalement, la France a réagi. J'ai envie de dire que la condamnation de la France, vraiment, si je ne craignais pas d'être vulgaire, j'aurais dit qu'on s'en fout. Je veux dire... Non, mais il faut aussi que l'Afrique sorte de cette sorte de paternalisme néocolonial qui consiste à penser que la doxa occidentale, c'est-à-dire la bien-pensance des pays occidentaux, doit diriger notre destin. Vous savez, on est des nations quand même indépendantes depuis 60 ans. Et puis bon, tout le monde a vu le jeu de yoyo d'Emmanuel Macron à l'occasion de la vraie fausse élection de 2020 au cours de laquelle Alpha Condé s'est fait adouber contre toutes les règles constitutionnelles. Il a fait une interview dans Jeune Afrique dans laquelle il dit clairement qu'il ne comprend pas ce qu'Alpha Condé a fait pour revenir après lui adresser une lettre de félicitation à la faveur d'un intense lobbying des émissaires de la France-Afrique. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Et je pense que le défi, le défi de civilisation, le défi de génération qui nous est posé aujourd'hui, nous que sommes nés à appeler l'indépendant, c'est justement de sortir de ces complexes néocoloniaux. Maintenant, ce que dit la CDO aussi, mais à la limite, ça n'a aucune sorte d'importance. Mais Yérim, on va venir au chapitre des réactions. Mais tout d'abord, vous avez donné une information capitale. Demain 10h, tout ministre qui ne se présentera pas au palais du peuple sera considéré comme une rébellion. Mais justement, on s'interroge sur la capacité de riposte du régime Condé. Est-ce qu'il y aura riposte ? La question que vous posez doit nous amener à une certaine prudence. J'ai vu beaucoup de coups d'État passer en Guinée. Yérim, je connais depuis plus de 30 ans. C'est la logique, la règle. On convoque les ministres qui viennent en nombre et puis on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et puis on leur laisse partir dans leur domicile. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la situation vient à une période où il y avait une frustration contenue de tout le monde, de la population. Dernièrement, on a voulu retenir ou on a retenu 5% des maigres salaires. Il a été grand reporter de Jeune Afrique, il maîtrisait bien la Guinée. 5% des salaires des fonctionnaires. Et ensuite, il y a d'autres frustrations liées à ce que j'appelle souvent l'exclusion de certains, l'ostracisme sournant. Mais finalement, les gens, ils le gardent pour eux-mêmes. Ils sont dans l'attentisme. Et donc, je pense que Doumbouya a dû mesurer tous ses aspects pour faire son coup. Je crois qu'il avait accès rapide à la présidence de la République. Et comme disait Yerimsek, pour certaines puissances, ce n'est pas une évidence. Il faut condamner. Moi, j'ai une expérience de toutes ces condamnations. J'expliquais tout à l'heure à Yerimsek. La diplomatie joue son rôle à Munuï. Et on condamne pour une question de principe. Mais après, ils reviennent tous pour voir, pour dire, nous l'avons fait pour un principe qui est établi, qui est écrit dans les textes de la CDAO et de l'Union africaine. Mais on peut le faire. Moi, j'ai été conseiller dans le spécial d'un premier ministre. Je l'ai vécu entre minuit jusqu'à 3h du matin. Et tous les pays environnants de la Guinée défilaient chez le premier ministre, leur exprimaient leur solidarité. L'exprimer leur solidarité, ensuite dire, nous sommes avec vous. C'est d'ailleurs à cela qu'ils ont mis un comité en place pour accompagner le CNDD, qui était dirigé par un Sénégalais brillant diplomate, Ibrahim Afan. Ça se passe comme ça. Alors, Diallo, pour vous, est-ce qu'il y a une capacité de résistance du régime CNDD ? Non, je peux dire non. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin du régime CNDD. Les carottes sont cuites. Évidemment. Parce que ce que vous devez comprendre, le camp se trouve à 4 à 5 kilomètres du palais. Aujourd'hui, ce monsieur, il a une unité d'élite très spéciale, qui est bien organisée. Créée par CNDD lui-même. Créée par CNDD. Il pensait maîtriser. Il pensait très bien maîtriser la situation. Donc, si vous comprenez, le problème est que CNDD, il est là, ça fait plus de 11 ans. On a vu 11 ans de malgouvérance. Aujourd'hui, j'ai vu les communiqués copiés-collés que ces institutions ont fait. Mais nous, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Parce que c'est eux, aujourd'hui, quand les Guinéens étaient en train d'être massacrés, personne n'y parlait. Nous avons crié ici haut et fort ici. Personne n'y parlait. Combien de Guinéens ont été massacrés ici, ont été assassinés, sans que personne n'y parle. Aujourd'hui, ces gens ont répondu à l'appel de la population. Malgré que nous, nous condamnons un coup d'État. Nous ne voulions pas qu'on arrive là. Nous ne voulions pas. Parce qu'on a tout fait pour que ça aille à la miable. Mais monsieur Conde, avec ces vodous qui sont là, ils étaient prêts à tout. Aujourd'hui, c'est les conséquences qu'il faut encaisser. Nous ne voulons plus ces anciens dirigeants. Alors, Yérim, en train de... Oui, je suis très rapide. Pour ce débat, qu'on soit un peu dans la prospective. Les faits sont... Oui, mais quand même, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a amené à ça ? Excusez-moi, monsieur Keïta. Et qui sont les poutistes ? Et c'est là où je voulais en venir. Déjà, pas de capacité de résistance ou de réaction du régime Conde. Mais justement, c'est Conde lui-même qui a créé les conditions de son départ avec la création de ses forces spéciales. Et à la tête, comme je le disais à l'entame, un colonel promu à la vitesse de l'éclair, ancien légionnaire. Voilà. D'abord, il faut savoir, pour apprécier, on apprécie un pouvoir à deux zones. L'aune de la légalité et l'aune de la légitimité. À l'aune de la légalité, Alfa Conde a cessé d'être le président légal de la Guinée depuis 2010. Depuis 2020. Parce qu'en 2010, il faut savoir que toute la classe politique s'est réunie, a mis en place une constitution. Une constitution consensuelle. L'objectif de cette constitution, comme dit d'ailleurs l'exposé des motifs, c'est d'ancrer définitivement la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit en Guinée. Cette constitution dit en son article 54 que le nombre de mandats présidentiels et le principe de l'alternance au pouvoir ne sont pas susceptibles de modifications. Que fait Alfa Conde en 2020 ? Il abolit la constitution de 2010 pour mettre sur la table une constitution taillée sur pièce qui n'est l'objet d'aucune forme de consensus en violation flagrante de toute l'égalité constitutionnelle. Donc du point de vue légal, tout le monde sait que depuis 2010, depuis 2020, Alfa Conde exerçait un pouvoir de facto, mais pas de juré. Ça c'est réel. Deuxièmement, du point de vue de la légitimité, il faut savoir qu'Alfa Conde a fait 11 ans au pouvoir. Après 11 ans d'Alfa Conde au pouvoir, les difficultés des Guinéens n'ont jamais été aussi aigües. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire que ce coup d'État est intervenu dans un contexte où l'État guinéen était en faillite, lui-même était obligé, après avoir usé et abusé de la planche à billets, au point d'amener l'inflation à plus de 20% en 2020, de réduire de 5% les salaires des fonctionnaires. C'est dans ce contexte-là. Et puis, après 6 mois, où l'État guinéen, le trésor guinéen, n'a payé aucune forme de dette, ni intérêts, ni extérieurs. Donc, c'est dans un contexte de faillite totale de l'État guinéen que ce coup d'État est intervenu. Il faut savoir qu'au même moment, en 2020, la Guinée a engrangé 4 milliards de dollars en ressources tirées de la bauxite. La Guinée a vendu 80 millions de tonnes de bauxite en 2020, a engrangé 4 milliards de dollars et n'a pas pu payer un pénis de dette intérieure. C'est dire l'ampleur, l'andémisme de la corruption sur Alpha Condé. C'est dans ce contexte que le coup d'État est intervenu. Donc, quand moi, la Cédéa, qui a vu Alpha Condé abolir la constitution consensuelle de la Guinée, ça permet aujourd'hui de dire qu'elle condamne le coup d'État. Mais je vous dis que ce n'est même pas un débat en Guinée au fait. Parce que ça ne fait même pas sérieux d'interpréter la déclaration de la Cédéa au fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, comme on dit, c'est vrai que Maman a dit que Doumbouya est le fruit d'Alpha Condé sur la base d'un calcul ethnostratégique. Exactement. Parce qu'il faut savoir que Maman de Doumbouya est malinqué de Cancan comme Alpha Condé. Et comme Alpha Condé a toujours été dans la géostratégie, dans l'ethnostratégie, il a pensé que promouvoir à la vitesse de l'éclair un jeune malinqué était une sorte de gage de sécurité. la réalité est plus complexe que la caricature. C'est un ancien légionnaire, comme je dis. On pourrait même... de la Légion étrangère. Donc, réputé pour leur passé trouble, bon, je ne vais pas mettre à faire le procès nouvel homme fort de la Guinée. Mais sinon, Pape Djibril, avant de venir comme vous le suggériez, M. Keïta, mais Pape Djibril, comme l'a dit Cheikh Yérim, est-ce que ce ne sont pas des situations créées par nos systèmes démocratiques, justement, qui ont créé ces opportunités de coups d'État comme en Guinée, comme en Mali, comme ailleurs. Et donc, du coup, c'est l'échec de la démocratisation dans nos pays. Il y a une classe politique, je pense, décadente qui a touché le fond. Il y a aussi un système politique qui a fini de révéler toutes ses limites, de montrer ses limites parce que pendant 60 ans, ces systèmes politiques n'ont pas su répondre aux aspirations et aux préoccupations des populations sur les questions d'intérêt national, les questions stratégiques. En réalité, ils ne géraient que des urgences qui avaient fini par chasser les priorités. Ils avaient du mal à bâtir un système qui transcendait les hommes. Et dans ce système-là, la Constitution figurait en... occupait une place de soi en pierre angulaire et tous les chefs d'État qui jouent avec cette charte fondamentale, le plus souvent, ils jouent avec le feu. Ils apprennent à le dépenser. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand ils touchent la Constitution, c'est pour gérer des intérêts personnels. Une Constitution, il faut la toucher. On peut la toucher, on peut l'amender, on peut la changer. Mais ces changements ne doivent répondre qu'à une seule préoccupation, l'intérêt général. Et c'est ça qui se passe. Moi-même, ma première fois en Guinée, j'ai été choqué et je me suis posé des questions sur la gouvernance de ce pays. Systématiquement, je me suis, avec le recul, un étranger qui débarque dans ce pays, je me dis que ce pays-là n'est pas gouverné. Même les choses essentielles primaires ne sont pas gérées. Et ça veut dire que pendant longtemps aussi, il y avait une tension très ambiante. Et ça transcendait. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui appartient au système Condé, mais qui te disait qu'ils étaient en train de dévaler la pente, qu'ils étaient au bord du précipice. C'est-à-dire que si ce n'était pas le coup d'État, ça pouvait péter à tout moment. Et moi-même, quand j'y étais et que j'avais rencontré au lendemain des élections Célou, Alpha venait de mettre près de 450 personnes en prison, y compris des députés de la République guinéenne, à qui on avait reproché fabrication et détention d'armes lourdes comme chef de réculpation. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils ont joué avec le feu. Et aujourd'hui, quand Amidou Doumbia évoque les raisons pour lesquelles ce putsch a eu lieu, quand on est à la tête d'un pays, qu'on piétine les institutions, qu'on n'arrive pas à régler certaines questions fondamentales, fondatrices, je pense qu'on n'a plus rien d'un affaire à la tête de ce pays. Alors, M. Keita. Je pense que ce troisième mandat a été un mandat de trop, comme cela fut pour le président d'Ansona Comté. Ça a été un mandat de trop. Mais par rapport à la question du recul de la démocratisation en Afrique, je pense que tous ces chefs d'État africains qui le font, qui ne respectent pas la Constitution, les textes fondamentaux de leur pays, ce sont des gens qui ont l'ivresse du pouvoir, rendent la livresse du pouvoir, qu'ils oublient les fondamentaux et deuxièmement, ils n'ont plus de vision politique et de vision sociale. Ils disaient qu'un peuple de 12 millions, de 13 millions d'habitants, la quasi-totalité du peuple est dans la pauvreté et dans la précarité. Il me semble que c'est un problème de gouvernance qui se passe dans le pays. Mais M. Keita, est-ce qu'au plan historique, ce n'est pas un tournant qui a été manqué avec le sommet de la Gaule qui consacrait la démocratisation en Afrique ? Ça nous amène à d'autres analyses. Mais justement, on a presque tout réussi. Dites ce que vous voulez. La presse aussi libéralisée, OK, mais c'est en matière d'élection qu'on échoue toujours. Je suis d'accord avec vous. Ça nous amène à d'autres analyses. C'est une question de génération. Aujourd'hui, je disais que le paysan sortant de la Guinée était le dernier Mohican. et nous connaissons tous ceux qui sont dans le cadre de la féenve, du panafricanisme. Ils se sont battus en France. Ils sont venus au pouvoir en Afrique après la conférence de la Bôle par Mitterrand. Et ils sont tous partés à côté de leur pouvoir. Et aussi, ils ont amené leur pays dans des difficultés extrêmes. Et c'est Fakoundé, le dernier qui restait. Et l'ancien, qui est son compagnon, qui est du Niger, n'a pas voulu changer la constitution. Donc, aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que cette ancienne génération était en phase avec la nouvelle génération ? Les réalités de cette nouvelle génération échappent certainement à nos chefs. Et un coup d'État comme ça, dans un pays où vous avez des services de l'information ou des services secrets, comment vous ne pouvez pas au moins entendre ou bien apprendre et apprendre que cela se fomentait ? C'est la grande question. que le commune des mortels s'oppose aujourd'hui. Donc, nous sommes en face d'une question d'information. D'abord, il faut savoir que la démocratie a reculé en Afrique. Même les pays qui sont censés être des pays en Afrique qui donnent des exemples ont des difficultés par rapport à la démocratie. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous sommes en phase avec la jeunesse actuelle ? Moi, il le sait, j'ai animé pendant 36 ans une émission littéraire. J'ai rencontré un de mes amis, Djungu Simba Kachama, dans les années 90, qui m'a donné son livre « Qu'avons-nous fait de nos indépendances ? » Aujourd'hui, les gens se posent la question « Qu'avons-nous fait de notre indépendance, de notre liberté ? » Est-ce qu'on est en phase avec eux ? C'est la grande question. Allez, Yérim ? La chute d'Alpha Condé, pour moi, c'est la chronique de la mutation d'un ancien opposant professionnel en un dictateur sanguinaire à la faveur de la vanité du pouvoir. Vous n'êtes pas tendre avec lui, Yérim ? Non, moi, je suis journaliste, je ne suis pas diplomate. J'ai dit ici, dans une vidéo qui était virale en Guinée, d'ailleurs, qu'Alpha Condé allait brûler la Guinée. Il y a un de ces gens qui m'a insulté à Diakarro, etc. Mais l'histoire nous a donné raison. Bon, bref, c'est quoi la vanité du pouvoir ? Alpha Condé, dernièrement, a humilié son premier ministre, mais vraiment totalement au point que son premier ministre, Ibrahim Akasso de Fofana, soit resté à la maison dans une sorte de psychodrame. Il a traité toutes les caméras pour aller le prendre pour que le gars regagne son bureau. Voilà, c'était des scènes hubiesques comme ça qu'on voyait derrière moi. Alpha Condé, c'est le chef d'État qui se promenait à 7h30 dans le bureau d'un ministre le 31 août pendant qu'il y avait les vacances gouvernementales pour vérifier si ce ministre travaille. Alpha Condé, c'est le chef d'État qui, en pleine procédure budgétaire, décide tout de go qu'il n'y a plus de décaissement de l'État, il n'y a plus aucun paiement à faire et que toutes les factures, quelles qu'elles soient, devaient passer par la présidence. Voilà, c'est quelqu'un qui a fini par créer des agences pour capter toutes les ressources de l'État. C'était ça aussi le pouvoir Alpha Condé. Donc, c'est ça la vanité du pouvoir, c'est-à-dire l'idée de l'homme providentiel. Cette pensée qu'à un moment donné est indispensable à l'avenir au destin d'un pays. Et vous savez pourquoi les gens non hommes politiques tombent dans cette maladie ? Simplement parce que quand on est au pouvoir en Afrique, on est entouré par des courtisans qui ont des estomacs sans fond, des gens qui ont l'estomac à la place du cerveau et le cerveau dans la case thoraxique qui ne pensent qu'à manger et ce sont les mêmes qui mangent, qui mangent dans tous les régimes pendant que le peuple est affamé. C'est ça quoi, c'est ça la vraie problématique parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie tant que les mêmes mangent et que le peuple ne mange jamais. Et ce qui est arrivé en Guinée, c'est exactement le même scénario. Alphacondé, c'est quand même l'ancien leader de la ferme. qui a été quelqu'un dans l'imaginaire populaire des étudiants africains en France sous domination coloniale. Alphacondé, c'est quand même bon, quoi qu'on puisse beaucoup dire sur ses relations avec Secuturé, un des opposants au régime de Secuturé. Alphacondé, c'était l'opposant emblématique contre le régime de l'ancien comté. Mais une fois au pouvoir, il a sombré dans cette maladie chronique de nos chefs, c'est-à-dire cette propension à se penser indispensable, à penser qu'on doit rester ad bitam eternam sans jamais travailler pour s'accaparer des ressources du pays à la faveur d'une gestion familiale parce que tout le monde connaît le rôle de son fils dans toutes les conventions minières en Guinée. Tout le monde le sait. Et à la fin de l'histoire, voilà, ça se termine comme ça, par des images UBS parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, ne me fait pas plaisir. Alphacondé, le regard plongé dans le vide, qui refuse d'un égard, les très acérés, tu vois, c'est une image qui fout la honte aux Africains. Qui refuse et pour faire référence à l'image par le Yérim, c'est Alphacondé et les putschistes voulaient vraiment montrer qu'ils ne l'ont pas touché. L'intégrité physique du président Kondé a été assurée mais lui, il a refusé donc de répondre aux putschistes qui le filmaient. Alors, quelle transition pour la Guinée ce soir ? Oui, je pense que... Et surtout les défis qui attendent la jeune Il y a beaucoup de défis. Je pense qu'il faut un consensus. Je sais que j'ai lu un communiqué du colonel Doumbouia qui disait qu'il est prêt, son équipe et lui qui sont prêts à rencontrer l'opposition et la société civile pour qu'ils parlent ou projettent l'avenir du pays. Moi, je crois aussi qu'il faut que la communauté internationale aussi vienne en aide pour la mise en place de cette transition. Même si nous avons des ressources humaines importantes, il est intéressant que nous fassions la politique de notre géographie, qu'on fasse appel à la communauté internationale. La communauté internationale, donc la CEDEAO. La CEDEAO, on a déjà vécu ça et ça a été très bien géré par Ibrahim Fall qui était un homme de consensus connu dans le monde entier parce qu'il était ministre de l'Afrique étrangère de Diouf et puis aux Nations Unies. Il a bien travaillé avec la jeune qui était là-bas à l'époque et il a convaincu la communauté internationale de faire confiance à cette jeune. Aujourd'hui, ce dont Mbouya a besoin, c'est la confiance aussi de la communauté internationale. J'ai vu des images tout à l'heure sur les réseaux sociaux. la joie de la population qui scande une victoire et comme dit Ibrahim, qui vivait dans une certaine paupérisation et qui est restée dans un fatalisme contenu qui n'en parlait pas et qui attendait quel jour allons-nous sortir de ce cycle. Alors, pour moi, je crois qu'il faut un consensus national, regrouper toutes les forces vives du pays. Il a parlé de la Constitution de 1910. Il faut qu'on se retrouve. J'ai entendu dans leur communiqué qui vont faire une constitution qui va répondre aux aspirations de tout le peuple de Guinée. Je pense que ce serait intéressant de faire. Au même moment, on voit le coup de com' destiné, comme vous dites, à la communauté internationale. C'est mon avis du colonel Doumia qui prend un bain de foule histoire de dire aux Occidentes oui, ce que je viens de faire n'est pas légal mais j'ai la légitimité populaire. Donc, il a anticipé un peu dans la com'. Mais juste demander à Sirayou Diallo qu'est-ce que vous attendez de la jeune, comme on dit, il y a sur le plan sécuritaire, il faut réunifier l'armée. Au plan politique également, il y a l'opposition qui était ostracisée. Il y a au plan économique, comme on l'a dit, on a dressé un tableau assez noir de ce qui se passe en Guinée. C'est quoi vos attentes par rapport à la jeune ? Bon, la jeune a lancé une concertation. Nous allons les suivre de près. Aujourd'hui, l'avantage est que les 11 ans que M. Alfa Kouande, l'ancien président, a fait, cela a montré les vraies fâches cachées des dépueurs de la Guinée. Parce que si vous prenez sûrement la présidence, nous avons plus de 2000 fonctionnaires qui sont logés là-bas, qui doivent être payés régulièrement. Si vous voyez aussi le président augmenter le budget, le budget du gouvernement, donc ça, c'est des choses qu'on doit changer. Aujourd'hui, cette nouvelle équipe, elle doit prendre aussi des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Nous ne voulons pas des anciennes personnes qui... Le renouvellement du personnel politique, c'est ce que vous voulez. Donc ça, il faut vraiment qu'il s'aimait. La transition avec ce nouveau gouvernement, on va le suivre de près et aussi donner notre point de vue. Parce que là, il faut vraiment un changement. Nous ne voulons plus ces anciens dirigeants revenir encore au pouvoir, faire semblant que c'est eux les messieurs de la Guinée. Ça, nous ne pouvons pas autoriser ça aujourd'hui. Pabre Djibril, pour les perspectives de l'agente. En écoutant les avis des uns et des autres, ça me replonge un peu par rapport au coup d'État d'Addis. On disait presque la même chose, qu'il fallait mettre en contribution la société civile, la communauté internationale, la classe politique, mais je pense qu'il faut un changement en profondeur. Radical. Radical, en profondeur. Il faut se mettre dans une perspective intéressante avec des garanties, des gages qui puissent garantir dans la durée un changement véritable. Et je ne suis pas certain, parce que le problème dans ces genres de situations, c'est l'arbitrage. Qui doit arbitrer ? Les Guinéens vont arbitrer ça. Oui, les Guinéens vont arbitrer comment ? Cette fois-ci, nous n'en avons pas laissé. Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que nos États n'ont pas su réussir l'éducation des masses. Les élites africaines ont échoué dans ce sens-là. Et si vous n'avez pas de citoyens conscients des enjeux, conscients de leurs devoirs et de leurs droits, vous pouvez chercher toutes les formules que vous voulez, vous allez toujours revenir à la case de départ. Il faut des dirigeants qui ont une grande générosité, qui ont de l'idée, de la pensée, qui se retrouvent autour d'un idéal pour sortir les citoyens de ces situations difficiles. Et pendant longtemps, là où aussi, le talent d'achille des États africains, pas seulement la Guinée, c'est ce que disait Yérim. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours... Les arbitres sont de l'autre côté. Les arbitres, ce sont les institutions de Breton Rouge. Les arbitres, c'est la communauté internationale que je n'arrive même pas à définir. Ce sont ces gens-là à chaque fois qui nous disent que nous avons une bonne note ou bien une mauvaise note. Et c'est ça qui est dégradant. C'est ça qui est dégradant. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui, on peut respecter ce qu'on appelle les fichiers, le processus électoral, les élections, mais on se rend compte au bout du compte que les élections, que les alternances ne débouchent pas sur de véritables alternatives économiques et sociales qui puissent garantir un développement économique et social harmonieux. Et c'est ça le véritable problème. Moi, j'abère les alternances, mais il faut qu'elles débouchent sur des alternatives. Le véritable alternatif. Yérim, j'ai une question très précise pour toi. Tu me permets de te tutoier. Alors, Yérim, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un Tadis Bis avec l'avènement de Mamadi Doubia ? C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Parce qu'aujourd'hui, le contexte a totalement changé. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui n'existent pas à l'époque. Parce que c'était les mêmes déclamations de toute façon avec Tadis. Les choses ont changé. Non, 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 les choses ont beaucoup changé. Et la société guinéenne s'est beaucoup politisée en tout temps. Je connais Moum Nousalif Keïta depuis très longtemps. Vraiment, on a des affinités intellectuelles depuis très longtemps. Il m'a invité en Guinée dans une émission qui s'appelle Papier Plume Parole. Mais pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit qu'il faut que la communauté internationale aide, je ne suis pas d'accord avec vos grands frères. Il faut qu'on sorte de ce complexe némo-colonial. La Guinée n'a pas besoin dans le contexte présent de la communauté internationale. Non, la communauté est sous les jours. Non, attendez, attendez. Je ne parle même pas de la communauté internationale. La Guinée n'a pas besoin de la CDO qui est un syndicat de chefs d'État qui vogue au gré du vent, qui défend des intérêts de politique rouillés sur la base de complots entre des palais. On ne veut pas de ça. La Guinée a besoin de la démarche qui a été décrite par Mamidou Doumbia dans son communiqué d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je vais me concerter avec la société civile de Guinée. Je vais me concerter avec l'opposition de Guinée pour qu'on mette en place une transition. Ce qu'il faut c'est une réflexion profonde de ce qu'on appelle souvent les forces vives de la Guinée. d'abord mettre en place une constitution qui soit en défaillage total avec ce torchon qui a été sorti par le Focondé pour légitimer une troisième élection. Mais en même temps il faut que la Guinée prenne ses responsabilités. Vous savez la différence entre la Guinée et le Sénégal par exemple c'est que la Guinée a une autonomie monétaire. La capacité de faire monnaie c'est très important. rien que pour ces dernières campagnes électorales Alpha Condé a imprimé 10 000 milliards de francs guinéens pour faire campagne. Si Alpha Condé a cette capacité la Guinée doit être en mesure d'imprimer de l'argent pour financer ses élections. Donc la Guinée doit être en dehors de toute forme d'influence liée à l'argent pour faire ses élections. Ça c'est très important. Donc le problème la solution doit partir d'une vraie concertation de toutes les forces vives qui aboutissent à une constitution consensuelle qu'une constitution qu'on doit couler dans le marbre de façon définitive avec une impossibilité totale de la modifier sur les aspects qui garantissent la démocratie les droits de l'homme l'alternance politique l'état de droit c'est ça la vraie problématique qui se pose aujourd'hui aux Guinées. Et à partir de cette constitution organiser pour une fois une vraie élection démocratique avec un président qui sera issu pour une fois de la volonté des Guinées et faire de la sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs c'est-à-dire un statut de l'opposition une opposition forte une société civile vigilante une justice renforcée c'est de ça que la Guinée a besoin. La Guinée n'a pas besoin de cette communauté internationale fumiste qui au gré de certains intérêts donne de l'argent pour pouvoir favoriser un tel ou un tel la Guinée n'a pas besoin finalement vous rejoignez la position de Cheikh Yerim il me semble que nous ne pouvons pas dans un cadre actuellement vivre en autarcie même si nous l'avons connu à un moment donné avant le départ du président Al-Fakonde du pouvoir on a connu cette période de flottement et d'autarcie inflexible certes je parle de la communauté sous-régionale ils ont commencé leur cascade de condamnations mais je vous disais tout à l'heure au début de cette émission que c'est un principe qui ne se traduit pas dans la réalité des faits diplomatiques c'est important ce qu'il dit est réel moi je suis d'avis avec toi Yerim c'est qu'aujourd'hui il faut que les Guinéans travaillent nous avons des talents pour ça ils sont ils sont avocats juristes on a beaucoup de monde qui sont très bien formés pour faire ce travail là et c'est pourquoi j'ai dit en réponse à la question de notre frère qu'il faut un consensus un consensus politique un consensus juridique pour permettre à la Guinée de faire un saut en l'écoutant tout à l'heure je pensais à cet ouvrage d'Hitler Mike Kampf parlant du peuple il dit que le peuple semble à une vague qui se crase sur les berges Hitler dit ça pourquoi il le dit le peuple est manipulable aujourd'hui vous avez parlé de l'adice on a applaudi Yerim est venu faire des reportages là-bas on a applaudi mais le peuple a été trahi par la suite alors aujourd'hui les Guinéens sont avertis et les générations ont changé c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de générations et ce qui se passe en Guinée je ne suis pas là depuis une ou deux semaines je pense que c'est un nouvel ordre qui s'installe et ce nouvel ordre il faut l'accompagner il faut que l'accompagner que ce soit les Africains que ce soit les Guinéens il faut qu'on les accompagne pour que nous puissions pour une fois en Guinée connaître la plénitude et qu'on puisse les 13 millions d'habitants ou 14 millions d'habitants puissent profiter des ressources des immenses ressources dans notre pays le pays a assez souffert les Guinéens ont assez souffert et ils ne doivent pas souffrir alors le débat que vous avez ouvert Yerim et vous Yerim connait bien la Guinée il y a habité le débat que vous avez ouvert permet d'ouvrir aussi le chapitre des réactions internationales face à ce putsch comme je le disais la France qui sort un communiqué la France se joint à l'appel de la communauté de la CDAO pour condamner la tentative elle parle la France donc toujours de tentative de prise de pouvoir par la force survenue le 5 septembre pour demander également le retour à l'ordre constitutionnel et appeler à la libération immédiate et sans condition du président Kondé la France est en contact étroit dit le communiqué avec ses partenaires africains et internationaux on va tout à l'heure aborder aussi les implications de ce putsch en Afrique de l'Ouest mais justement comment est-ce qu'il faut analyser ses réactions au plan international la Grande-Bretagne comme je disais Antonio Guterres également qui condamne sur son compte de tweets donc pas d'hybris pour vous des condamnations de principe mais bon après comme d'habitude quoi il se répéte parce que même Amadit Doumbia a jugé utile dans les aux premières heures du putsch à échanger avec le correspondant de France 24 en Guinée au premier heure donc il cherche une onction aussi de l'autre côté une caution de l'autre côté c'est pour ça que j'ai appelé comme le bain de foule c'est à dire que quand je m'interroge sur le profil je ne suis pas en train de remettre en cause sa bonne foi mais ce qui est important c'est qu'il a été formé ailleurs il est venu en 2012 qu'est-ce qui a été dit pour qu'il soit pour qu'il ait cette confiance du président de la république jusqu'à créer une force spéciale comment cela s'est passé quels sont ses rapports avec les puissances occidentales parce qu'aujourd'hui je pense que c'est assez naïf de notre part il est titulaire Doumbouya quand même il faut le dire est titulaire d'un bac plus 5 ans à l'université Paris Assassin ça aussi il faut le souligner c'est bon à savoir même si Yérif n'aime pas trop qu'on fasse référence c'est important la liste de Parc est assez importante j'ai vu des gens décrire des variés à une française il a fait la légion d'honneur ce qui est sûr c'est qu'il a un profil et le 6 août passé on est par du bout de terminer le 6 août passé Nicolas Sarkozy était aussi en Guinée tout cela aussi c'est important mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde aujourd'hui sur le plan géostratégique ce que la Guinée représente comme intérêt stratégique pour l'Israël pour la France pour la Russie pour toutes ces grandes puissances là aujourd'hui qui ont signé avec l'état guiné des contrats peut-être léonais je pense que dire que ces gens là ne vont pas regarder de très près ce qui s'y passe c'est d'une grande naïveté c'est d'une très grande naïveté et je pense que par rapport au consensus qu'il faudra définir ce que c'est c'est un consensus on a parlé de concertation la concertation c'est une culture un pays doit avoir la culture du dialogue une classe politique doit avoir la culture du dialogue la culture du consensus pour pouvoir arriver à des conclusions pérennes et durables est-ce que la classe politique j'étais tantôt j'étais je voulais poser la question suivante de quoi cette société civile guinéenne est le nom c'est-à-dire où est la société civile guinéenne alors je vous donne une réponse c'est pas si monsieur est de la société civile guinéenne moi je vous donne une réponse depuis quelques années j'ai compris j'ai des amis qui faisaient partie de la société civile guinéenne j'ai compris que les gens prenaient la société civile guinéenne pour un tremplin pour un tremplin à partir du moment qu'on a commencé à nommer certains ministres donc c'était c'était vraiment devenu un tremplin il y a un organisme qui est apparu dernièrement qui luttait FNDC qui luttait contre qui avait un discours assez franc je regardais ça à distance assez franc qui a fait beaucoup de manifestations dont certains éléments sont morts et aujourd'hui la société civile guinéenne doit revoir sa copie c'est mon point de vue personnel je vis au pays mais j'ai pensé que ou je pense c'est une réalité au fond de cette position un tremplin pour avoir mais elle est totalement absente quand il s'agit des grands événements oui allez M. Diallo c'est Radio ce que vous devez savoir la société civile c'est le FNDC nous avons créé le FNDC depuis 3 ans et demi mais vous avez vu ce qui s'est passé parmi ces 3 ans c'est les politiques les chefs des partis politiques qui avaient perdu le terrain pendant 6 ans des manifestations qui sont venus ils sont rentrés dans la société civile et qui ont voulu s'accaparer de la société civile parce que toutes les sociétés civiles que moi j'ai fait en Afrique ici il n'y a pas des partis politiques en général mais aujourd'hui si vous voyez les partis politiques ils sont venus ils sont accaparés du FNDC et cela a créé vraiment un échec aujourd'hui les dirigeants du FNDC la plupart sont en exil nous tous nous sommes en exil et nous sommes en exil parce qu'aujourd'hui si vous voyez même moi on m'a arrêté à l'ambassade d'ici on m'a kidnappé ici parce que oui je dérange on a organisé des marches ici donc j'étais à la tête on m'a arrêté pour ça on m'a kidnappé vous êtes au Sénégal depuis quand ? ça fait maintenant un an deuxième année maintenant mais j'ai fait des va-et-vient mais c'est quand ça a commencé à tourner que je me suis installé ici donc vous voyez donc les sociétés civiles elles ont vraiment contribué à ce qu'il y a une démocratie quand même à ce qu'il y a un changement on peut le dire mais ce que nous devons prendre en compte c'est qu'il y a eu des partis politiques qui avaient perdu le terrain qui viennent qui ont voulu s'accaparer de la société civile eux-mêmes qui sont partis aux élections présidentielles on a vu les résultats parce que nous tous nous avons dit de ne pas participer mais aujourd'hui vous étiez pour le boycott ? nous étions nous étions pour le boycott mais il y a eu des partis politiques qui ont participé à cette élection nous avons vu les conséquences il y a eu un bain de sang et donc ces gens ont accompagné Alpha Condé donc ce que nous ce que nous voulons aujourd'hui pour l'armée qui est là c'est de prendre des dispositions de créer vraiment un gouvernement de transition nous allons voir comment est-ce que nous allons trouver une solution pour aller de l'avant parce que nous n'avons pas besoin de la CEDEAO qui ont fait le même échec en 2010 qui nous ont créé qui nous ont mis dans les problèmes et ils vont revenir encore soi-disant les messies nous n'allons pas accepter ce que vous devez comprendre la Guinée a minimum plus de 40 milliards de réserves de bauxite donc ça seulement elle est chouchoutée partout donc tout le monde veut ici la Guinée aujourd'hui chacun chez ses intérêts donc ça nous allons prendre en compte aussi alors Yérim les implications de ce putsch en Afrique de l'Oise puisqu'on sait un peu ce que tu penses des réactions au plan international ce putsch là quelles sont les implications à l'oubli une tendance qui s'est installée au cours de ces années il y a un certain nombre de tendances qui deviennent de plus en plus lourdes quelles sont ces tendances un les peuples africains ne tolèrent plus de troisième mandat ça c'est une tendance qui est devenue hyper super ultra lourde pire les peuples africains ne tolèrent plus de médiocrité dans la gouvernance parce que ce qui s'est passé au Mali par exemple c'était pas un problème de troisième mandat c'était un gouvernement médiocre miné par la corruption et justement la goutte d'eau qui a fait débat de levage c'est quand on a aperçu le fils du président dans une vidéo descendant au balayard dans le cadre d'une farniente caricaturale que le pays a pété donc un les gens ne sauront plus de troisième mandat et ça c'est un message clair et fort deux les gouvernances médias qui sont aujourd'hui bannées en Afrique trois la vigilance militaire est de plus en plus accrue parce que moi je connais profondément la Guinée personne ne pouvait imaginer que l'armée guinéenne allait faire un coup d'état contre un chef d'état vivant ça n'a jamais existé effectivement c'est la première fois que ça existe ça c'est très important ça effectivement il faut le préciser donc la leçon qu'il faut tirer de ça c'est qu'il y a une vigilance militaire de plus en plus accrue simplement parce qu'il y a des militaires de mieux en mieux formés qui pour la plupart ont séjourné à l'étranger qui ont donc du point de vue de leur culture intellectuelle un certain nombre de valeurs comme l'attachement à la démocratie etc au droit de l'homme à l'état de droit voilà voilà les leçons qu'il faut tirer les secours d'état sur un pays comme la Guinée qui a été longtemps un pays passif à la limite impossible devant tous les dégâts économiques causés par Alpha Condé parce qu'il faut savoir qu'Alpha Condé il faut dire qu'Alpha Condé déjà de son arrivée a signé avec la Chine un contrat qui lui permettait d'avoir 350 millions de dollars par année gagés sur les ressources de la Guinée Alpha Condé en termes de réceptes rien qu'autour de la Bauxite Alpha Condé doit avoir engrangé au moins 50 milliards de dollars en dix ans de gouvernance pour un résultat catastrophique c'est à dire sur les grands enjeux comme l'eau il faut savoir que la Guinée la Guinée c'est l'ensemble c'est plus que le potentiel de toute l'Afrique hydroéctique de toute l'Afrique réunie c'est ça la Guinée en Guinée il n'y a pas d'électricité H24 la Guinée c'est là où prennent tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs quelqu'un disait que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique il n'y a pas d'eau courante il n'y a pas d'eau courante en Guinée est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de l'échec c'est à dire l'échec à la limite caricaturale donc c'est ça la vraie problématique maintenant ce coup d'état pour moi est un signal que les Guinéens n'acceptent plus cette gouvernance corrompue catastrophique régressive destructrice ça au moins c'est un signal fort et je pense ça c'est un message clair adressé tout ce qui se passe dernièrement après le Mali la Guinée c'est un message fort adressé à tous les dirigeants d'Afrique de l'Ouest je crois qu'il faut aller dans la lucidité aujourd'hui nous attendons que tous les Guinéens réfléchissent nous attendons que le colonel Doumbouya déroule son programme pour le moment ce qu'il souhaite faire il est pour nous permettre d'aller contribuer il faut ouvrir les projets je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les anciens ne doivent pas ne vous en faites pas on va terminer on va terminer avec ça sur le Sénégal et avec le Sénégal c'est intéressant que nous puissions avoir cela et que comme dit le peuple est devenu extrêmement vigilant il a exprimé aujourd'hui sa joie face à ce qui se passe et il est intéressant quand même que comme je le disais tout à l'heure que les Guinéens puissent profiter des mânes les Paul Sédar Senghor disaient que la Guinée est un don de Dieu pour donner à manger et à boire à ses fils et à ses filles je crois que ça résume tout ce que tu disais tout à l'heure et il est important aussi que nous ayons un pouvoir politique et qu'on ait des textes qui renforcent des constitutions et qu'on ait des institutions assez fortes voilà c'est ce que la Guinée demande juste avec pour revenir sur ce qui s'est passé sur le terrain les réactions à Cancan par exemple le fief du président Condé à l'abbé ou à Conakry les réactions n'ont pas été les mêmes je suppose oui tout à fait mais le problème est que l'essentiel est qu'il y a eu un changement les villes dont vous faites allusion elles sont très loin d'autres sont à 600 kilomètres d'autres à 400 kilomètres vous comprenez donc aujourd'hui comme on dit d'autres disent il y a un problème ethnique il n'y a pas un problème ethnique il n'y a que des chefs des présidents des partis politiques qui n'ont pas de programme qui jouent sur l'ethnostrategie vous voyez aujourd'hui la jeunesse aujourd'hui la Guinée la Guinée entière est sortie aujourd'hui aujourd'hui on disait c'est les banlieues bon aujourd'hui même même le périphérie de Kaloum aujourd'hui tout le monde était tout le monde était en joie tout le monde est ravi aujourd'hui qu'il y a un changement et c'est c'est ce qui importe aujourd'hui et que nous allons nous allons suivre aussi le colonel voir c'est ce qu'il va nous dire et on va on va analyser au fil à mesure juste un petit mot il fallait tout à l'heure d'être au sujet c'est un débat que nous avons mené dans les années 90 au balbutiement de l'avènement de la démocratie en Guinée c'est réel ce que dit monsieur Diallo par rapport à l'ethnostratégie pour qui connaît la Guinée comme Yérim c'est un pays où il y a une forte interpénétration culturelle de mariage et j'étais assez malade quand je suis malade quand au moment des élections politiques présidentielles et que tout cela se fissure juste pour une élection ce pays est un pays homogène et ce pays est riche de sa diversité que ce soit la diversité culturelle ethnique et un pays interpénétré et nous on en appelle on en appelle à monsieur Doumoué d'en tenir compte d'en tenir compte moi je suis en Soussou je suis marié à une peule d'origine sénégalaise donc alors c'est comme ça dans toutes les familles il le sait le paradoxe justement c'est que c'est Alpha Kondé qui est censé être le combattant l'avant-gantrice de la lutte de l'opposition pour la démocratie qui a plus creusé ce sentiment ethnique que tous ses autres prédécesseurs parce que tout le monde sait que Sécouture avait mis une chape de plomb sur la Guinée mais il y avait de la diversité mais personne n'osait l'exprimer Kondé quoi que l'on veuille dire il a toujours respecté la géostrategie ethnique dans les nominations et tout la vraie ethnostrategie parce que Conté avait une forte connaissance du pays mais la vraie la vraie ethnostrategie c'est Alpha Kondé qui l'a déroulé au fait c'est-à-dire en mettant en place un pouvoir totalement malinqué en mettant des malinqués dans tous les liviers sécuritaires financiers stratégiques de l'Etat et en faisant un discours ouvertement ethnocentriste Alpha Kondé s'est permis de dire à la télévision de Guinée que les malinqués qui osent voter pour des peules pour l'FDG comment il l'a dit d'ailleurs ? il l'a dit de toute façon c'est de la mauvaise le problème est que ce que vous devez comprendre cette phrase est importante oui oui elle est importante mais aussi il l'a été accompagnée par certains opposants qui jouaient aussi l'épreuve stratégique vous devez savoir apparemment c'est Radio Diallo en veut à toute la classe politique ils nous ont déçu ces gens-là ils ont contribué à l'échec de ce pays-là on va faire de petites révélations Alpha Kondé s'est permis de dire à Ablaïwan Ablaïwan il a dit mais est-ce que vous pouvez imaginer parce qu'il débatteit du cas sel il dit à Ablaïwan est-ce que vous pouvez imaginer un peu au pouvoir au Sénégal mais Ablaïwan a été tellement catalysé par cette pensée Ablaïwan il a dit écoute Senghor était un Sereb les Serebs sont minoritaires ici au Sénégal par rapport au Peul Senghor a été président de la République Alpha Kondé c'est le gars qui disait ouvertement que voilà Makissal tu sais pourquoi Alpha Kondé a fermé la frontière avec le Sénégal la Guinée-Bissau et la Sierra Leone c'est pas de la diplomatie c'est qu'au Sénégal il y a un homme d'extraction pour l'art Makissal en Guinée-Bissau il y a un peu le président Sierra Leone aussi a des ascendances pour l'art c'est aussi simple que ça c'est-à-dire qu'il a choisi ces trois pays et a formé les frontières avec ces pays parce qu'ils se disent que comme ce sont des peuls c'est nécessairement des gens qui sont de connivence avec ces loups d'Alain Diallo c'est ça au fait le discours d'Alpha Kondé et globalement le Sénégal il faut dire une chose que nos compatriotes doivent comprendre c'est que un homme très hostile au Sénégal vient de perdre le pouvoir ça aussi c'est très important c'est le dernier chapitre que je voulais aborder quelles conséquences donc pour le Sénégal ce putsch à Conakry on n'a pas encore la réaction officielle du gouvernement du Sénégal mais nous avons en ligne l'historienne Pendambo qui est très proche du pouvoir Pendambo bonsoir Pendambo vous avez le bonjour de Salifou Keïta Mohamed oui oui je le vois à la télévision comme ça voilà c'est au nom du pouvoir je parle à mon nom personnel oui oui je sais mais je sais parfaitement justement c'est ma première question pourquoi jusqu'à présent à votre avis nous n'avons pas de réaction officielle du Sénégal c'est ma première question ça c'est une interprétation simplement comment vu la nature des relations heurtées entre je ne dis pas le Sénégal et la Guinée mais entre le président Alfa Kondé et le président Matissal je crois que c'est ce qui explique qu'on temporise un tout petit peu c'est mon interprétation personnelle parce que quand on a vu comment il s'est comporté Alfa Kondé au moment du sommet de la francophonie il a failli ne pas venir c'est sur insistance du président Abdou Diouf parce que tout le monde sait que la francophonie l'avait soutenu ainsi que le président Hollande c'est insistance du président Abdou Diouf qu'il a daigné venir prendre part au sommet de la francophonie Alfa Kondé a l'habitude de dire je ne peux pas avoir un poil à ma porte un poil à ma sénètre c'est à dire le président Matissal au Sénégal et le président de la Guinée du Saho parce qu'il y a une sorte d'ethnicisation qu'on le veuille au nom des relations diplomatiques entre Alfa Kondé je ne parle pas de la Guinée et le reste justement des chefs d'état de la sous-région à tel enseigne que même dans les relations au sein de la CEDEAO il y a eu des frictions à ce niveau-là donc je comprends le fait que le président Matissal puisse attendre un peu parce que s'il réagit il peut l'accuser d'une manière ou d'une autre d'être impliqué de par-ci ou par-là et je crois que c'est ça c'est ça Alfa Kondé et ce que je regrette aujourd'hui dans notre sous-région et en Afrique pourquoi cette régression dans la gestion du pouvoir politique entre la première génération des chefs d'état africains des leaders africains qui nous ont menés vers l'indépendance et cette génération aujourd'hui de leaders qui se trouvent au pouvoir un peu partout en Afrique pourquoi la démocratie a généré ce type de leadership aujourd'hui en Afrique et deuxièmement des leaders qui ont eu à se battre pour la démocratisation et qui ont souffert justement des vigueurs de l'autoritarisme lorsqu'ils acceptent au pouvoir au lieu d'avoir un comportement pour promouvoir justement la démocratie et les libertés qui sont les premiers faussoyeurs à la fois de la république de la démocratie et des libertés c'est ça et il a été très décevant de ce point de vue là un autre élément aussi on est arrivé en Afrique quand même où nous tous les élites africaines doivent se poser des questions on ne peut plus continuer à gérer l'Afrique comme on l'a fait du temps du parti unique et même à l'intérieur du parti unique il y avait des débats au moment où on est en démocratie où on a connu des alternances un peu partout en Afrique qu'on se retrouve avec des leaders qui aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ils instrumentalisent l'ethnicisme l'ethnocentrisme ils instrumentalisent tous les particularismes et aujourd'hui cette démocratie est en train d'être faussoyeuse de la république et nous avons tous besoin de construire la république de construire et tout à l'heure j'ai réflécié je me disais peut-être que nous sommes arrivés à un point où se trouvaient les américains lorsque les états américains allaient vers l'indépendance et que la génération d'Abraham Lincoln se sont assis pour écrire la constitution américaine et respecter la constitution américaine nous devons aujourd'hui en Afrique et c'est la demande des nouvelles générations qui aujourd'hui sont en déphasage avec les leaders en Afrique nous devons avoir un consensus autour de nos textes et respecter nos textes et à l'endroit de la CEDEA moi je ne suis pas d'accord avec la CEDEA ou l'Union africaine dès qu'il y a un putsch on condamne mais quand on quand se mettent en place tous les ingrédients qui vont mener au putsch ils ne font absolument rien pour empêcher justement que ces ingrédients là se mettent en place bien qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que la CEDEA ou qu'est-ce que l'Union africaine qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher Alpha Conde d'aller aussi loin pour empêcher d'autres chefs d'état d'aller aussi loin tant qu'on considérera les organisations sous-régionales les organisations régionales comme étant là pour défendre les intérêts des chefs d'état et laisser les peuples africains on n'aura que des surprises et des difficultés de ce point de vue aujourd'hui malheureusement on a vu tous les jeunes de la Guinée sortir dans la rue pour manifester ils sont contents parce qu'il y a eu un putsch or tout le monde doit contaminer effectivement merci merci beaucoup professeur Pendambo vous avez dit l'essentiel merci beaucoup Yérim on disait on n'a plus trop le temps les conséquences donc pour le Sénégal il faut qu'on aborde ce chapitre et Pendambo l'a un peu esquissé les relations heurtées entre Conde et Makissal je disais tout de suite que comme stratégie diplomatique Alpha Conde avait comme toute stratégie diplomatique une géostratégie ethnique c'est aussi simple que ça tous les pays gouvernés par des hommes d'extraction poulard étaient des ennemis d'Alpha Conde Makissal avait trop de problèmes avec Alpha Conde énormément de problèmes avec Alpha Conde Makissal tu sais c'est à son corps défendant qui ne s'est pas rendu à la prestation de serment d'Alpha Conde Alpha Conde c'est quelqu'un qui a flux tendu reçoit des gens des Sénégalais mais vraiment de premier plan y compris des collaborateurs directs de Makissal mais pour raconter des honneurités sur Makissal c'est ça c'est ça qu'il faut compter c'est le gars qui est capable de dire écoutez voilà il n'y a que des peuls les gens il a théorisé une idée selon laquelle en Afrique de l'Ouest Makissal était en train d'installer comment il l'appelle encore une sorte d'empire peul tu vois c'est pourquoi il a soutenu comment ça s'appelle le gars de Guinée-Bissau et que voilà le Sierra Leone etc voilà c'était ça Alpha Conde aussi tu vois c'est l'ethnocentrisme poussé jusqu'à la caricature c'est ça la réalité donc je disais que Alpha Conde avait vis-à-vis du Sénégal nourrit un vrai complexe vis-à-vis du modèle sénégalais un vrai complexe pourquoi parce qu'Alpha Conde il faut savoir une chose il a bâti l'essentiel de sa carrière politique à partir de Dakar c'est quelqu'un qu'Abdoulaye Wad a particulièrement aidé et lorsqu'à la faveur de l'élection de 2010 il avait eu 18% au premier tour contre celui qui avait 44% au premier tour c'est Abdou Diouf qui est le principal artisan de sa victoire fabriquée ça tout le monde le sait c'est Abdou Diouf qui au niveau de son poste de la francophonie l'a aidé à gagner malgré tout Alpha Conde éprouve une détestation caricaturale pour le Sénégal voilà c'est le gars il était un peu comme Yaya Diame tu vois les Sénégalais comment ça s'explique non je ne peux pas comprendre parce que dans son esprit à lui dans l'esprit à Alpha Conde les Sénégalais veulent toujours montrer qu'ils sont les meilleurs alors que ça n'a rien à voir bon bref donc c'est une grosse épine qui est ôtée à la chaussure de Macky Sall aujourd'hui même s'il ne le dit pas j'imagine que le président du Sénégal doit boire du petit lait parce que c'est dangereux parce qu'Alpha Conde était un problème de toute par exemple la crise Ebola il arrive une crise Ebola qui explose en Guinée Macky Sall après plusieurs semaines prend une précaution élémentaire il y a quand même le principe de précaution de fermer la frontière qu'est-ce qu'il fait Alpha Conde débarque à Dakar au sommet de la francophonie sur une insistance d'Abdou Diouf Macky Sall qui vient le recevoir il lui dit je ne te sers pas la main parce que j'ai Ebola dans l'histoire des relations internationales il n'y a jamais eu une aussi grave marque de discours troisi international bon bref en tout cas c'est un un homme qui nourrit une profonde détestation pour le Sénégal qui a perdu le pouvoir aujourd'hui donc l'intérêt stratégique du Sénégal aujourd'hui c'est de soutenir cette dynamique nouvelle en Guinée de faire de la sorte que cette dynamique réussisse et que cette dynamique aboutisse à de vraies élections en Guinée et que le Sénégal de par sa position de par sa position de zone symbolique en Afrique contribue à la réussite de la transition en Guinée vous savez pourquoi ? parce que la relation entre la Guinée et le Sénégal est une relation unique au monde d'abord c'est deux deux pays qui ont des peuples identiques et c'est deux pays qui comptent 3,5 millions de binationaux c'est à dire qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont à la fois Guinée et Sénégal donc il y a une consanguinité entre les deux nations qui est un exemple unique au monde donc le Sénégal a un intérêt stratégique à ce qu'il y ait une bonne transition en Guinée mais le Sénégal a intérêt aussi à ce qu'il y ait au palais de Secritoria un homme moins hostile qu'il faut compter aux intérêts de notre pays alors moi M. Salifou Keïta pour les conséquences entre la Guinée et le Sénégal ce putsch je pense que Guirim a tout dit il ne peut pas y avoir de conséquences l'essentiel est d'accompagner ce gouvernement cette équipe qui va se mettre dans les prochains jours ou les prochaines semaines même si Dakar ne va pas le clamer haut et fort bon je crois qu'il y a j'ai rencontré beaucoup de chefs d'état je crois qu'il y a assez d'orgueil entre eux et donc on ne rentre pas dans ces détails il y a un chèque qui nous a rapporté ce qui s'est passé en roi des alphas entre mais moi je n'arrête pas de dire qu'un chef d'état qui est dans un pays frontalier à vous faites la politique de votre frontière votre géographie faites la politique de votre géographie soyez homogènes travailler sur le même plan mais vous savez la relation entre la Guinée s'est couturée nourrissait assez de méfiance vis-à-vis du Sénégal Lansana Comté a ouvert la Guinée au Sénégal vous savez un de grands professeurs me le disait il y a deux jours mon ami le professeur Marie Ligassama il a été ambassadeur en Guinée le rêve de Comté était que il a dit à Marie Ligassama s'il nous suit je le répète ce n'est pas un secret il était ambassadeur du Sénégal en Guinée Comté lui a dit un jour monsieur l'ambassadeur le seul souhait pour moi est que je puisse aller à Saint-Louis et que je puisse marcher à pied je puisse marcher de Saint-Louis jusqu'à Bango je crois que c'est une école d'enfants il a fait l'école militant c'était le rêve de Comté avant sa mort entre temps Marli a été affecté il me l'a dit il y a deux jours et donc il a ouvert la Guinée au Sénégal je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps il l'a élucidé mais en tant que chef d'état celui qui viendra il a intérêt à ce que ces relations soient profitables à nos peuples que tous les pays environnants de la Guinée participent à cette dynamique la Guinée-Bissau la Sierra Leone le Libéria et puis le Mali le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est assez important ça cette forme d'interprétation cette forme de diversité relationnelle dans la diplomatie et dans les rapports humains je disais à Yerim Mishek que mon grand-père a travaillé ici pendant presque 30 ans ma maman est née ici en 1939 il était fonctionnaire colonel ici à la Poste moi le Sénégal je suis un peu un pays je viens ici depuis plus de 30 ans j'ai des relations dans le monde intellectuel sénégalais au niveau de l'intelligentsiaire sénégalaise je me sens bien ici et je pense que tous les Guinéens se sentent bien ici donc je pense que le président Maki et son gouvernement aideront à ce que les relations soient de très bonnes relations et qu'ils puissent accompagner l'équipe qui s'installe en Guinée alors ces radios qu'est-ce que vous attendez de l'état du Sénégal ? bon moi le Sénégal c'est un pays frère parce que le fait que j'ai été opprimé dans mon propre pays je me posais la question qu'est-ce qu'il y a au juste mais j'ai été le Sénégal m'accueillit ici avec toute la sécurité qui va avec donc ça quand même je le félicite je le remercie et aujourd'hui le Sénégal et la Guinée comme le doyen a souligné tantôt on a plus de 3 millions et quelques qui est déjà mélangé aujourd'hui quand je suis je suis sur la rue je suis dans déjà Dakar les gens pensent que je suis Sénégalais vous voyez non mais quand un Sénégal aussi qu'on a écrit ils pensent qu'il est il est guiné donc ça nous ne voulons pas nous ne voulons pas nous ne voulons pas des choses des personnalités qui vont venir comme Alpha Condé qui va jouer aussi l'ethnostratégie surtout l'ethnie vous savez bon on peut dire j'aime pas trop parler de l'ethnie moi je peux l'un je suis galop je peux l'un mais si ça ça dérange c'est pas de ma faute vous comprenez il y a eu plusieurs personnes comme ceux qui ont été assassinés toutes ces manifestations 99,9% ils sont issus d'une communauté mais cela donne à réfléchir on a plus de 300 personnes qui ont été assassinées tous ces 10 ans donc tous ceux là ils ont à 99% ils sont d'une communauté en plus ceux qui ont été enfermés aujourd'hui la majorité aussi vient d'une communauté donc cela donne à réfléchir je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait ou juste quoi contre cette communauté mais cela n'empêche qu'il est devenu un ancien président il ne va plus jamais gouverner la Guinée plus jamais dans la vie donc nous sommes cette nouvelle génération et nous allons veiller à ça toutes personnes qui avaient contribué à manigancer sur cette ethnostratégie aussi même ceux qui sont dans notre communauté qui jouaient sur la communication d'une communauté nous allons les remettre hors état de nuit on a besoin d'une nouvelle génération donc c'est la reddition des comptes aussi bien au plan financier qu'au plan politique et moral que Sirayou réclame Pabdi Abril on en est à justement quelle attitude du Sénégal oui entre le Sénégal et la Guinée actuellement quelle stratégie pour l'état du Sénégal pour avoir pas dans la poche je dirais mais quand même le nouvel amphore de Conakry favorable plus ou moins à Dakar si l'Allemagne a pu renouer le fil avec la France je pense que ça doit être très simple pour nous si aujourd'hui on a vu Trump faire des affaires avec Kim Jong-un je pense que je pense que aussi ça doit être très simple mais je vais au-delà de ça je pense que nos micro-états là doivent comprendre pourquoi qu'ils sont en mission déjà de de bâtir de grands ensembles très forts mais de sortir de leur de leur égo surdimensionné aujourd'hui si le président de la république de la Guinée n'aime pas le président de la république du Sénégal c'est une question de personne c'est leur problème mais qu'ils ne mettent pas voilà les états dans leurs petits problèmes dans leurs petites histoires moi je pense qu'il faut transcender comme disait Yérim en 2012 à un moment donné de la vie des nations il faut aborder les questions transcendantales qui transcendent toutes nos querelles les côteries et tout pour permettre à nos états d'aller de l'avant et ce que Toulouse le disait dans un de ses discours il disait que quand il est arrivé à Conakry et qu'il a été porté à la mairie de la ville de Ocane oui oui de Conakry il y avait une volonté manifeste du peuple guinaïen d'aller vers une nation un peuple n'est pas forcément une nation une nation il faut la bâtir il faut il faut la bâtir sur le sur le temps chaque jour il faudra remettre le métier à l'ouvrage parce que rien n'est acquis totalement moi honnêtement je suis vraiment désolé quand on met en exergue ce débat sur l'ethnicisme ça me dérange beaucoup et j'ai pu apercevoir cette réalité quand j'étais là-bas même quand un intellectuel parle on ne voit plus l'intellectuel on pose des questions par rapport à ses origines d'où est-ce qu'il vient quel est son nom on ne voit plus l'intellectuel raison pour laquelle je pose la question par rapport à deux forces vives d'une nation qui me semble extrêmement importante c'est la société civile qui doit exister qui doit jouer le rôle d'arbitre d'alerte de veille mais la place des universitaires aussi dans ce processus de réconciliation parce que les divisions sont là on les constate donc c'est un pays où il faut retrouver une vérité la vérité de donner toute la place au peuple parce qu'on parle de peuple mais souvent dans nos états c'est le peuple du fichier électoral au nom du peuple au nom du peuple c'est qui le peuple qui est le peuple donc le combat premier c'est d'avoir des citoyens conscients des enjeux le combat premier c'est de permettre à tous les guinéens qui doivent voter de voter d'avoir leur carte électorale d'être sensibilisés sur le sens du vote et d'arriver aux urnes et de laisser la vérité des urnes s'exprimer et à partir de ce moment là on saura maintenant est-ce qu'on peut avoir les meilleurs guinéens aux meilleurs postes aux postes les plus stratégiques pour pouvoir développer ce pays là parce que l'échec de la Guinée c'est aussi l'échec du Sénégal il nous reste quelques minutes il nous reste quelques minutes nous avons le docteur Abdoulaye Diallo qui est également historien en ligne docteur Diallo bonsoir oui bonsoir oui juste pour recueillir votre réaction par rapport à la situation en Guinée merci papa Abdoulaye permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui sont sur votre plateau notamment mes amis Chakirim et monsieur Doumbia je veux dire saluer mon jeune frère Fabi Président et puis monsieur Diallo je voudrais d'abord commencer par saluer le fait qu'il n'y ait pas eu de mort dans ce putsch c'est quelque chose qui est extrêmement important à signaler dans la mesure où on parle de coup d'état oui c'est un coup d'état mais il y a eu des coups d'état inconstitutionnels notamment celui du Pésar Alphaconde qui malheureusement en fait a été soldé par plusieurs morts et ça c'est un élément important qu'il faut saluer saluer également le premier appel de la jeune qui demande à ce qu'il y ait un consensus à ce qu'il y ait quelque chose c'est à dire une entente inclusive auprès de tous ceux qui interviennent sur l'échiquier politique que ce soit les hommes politiques que ce soit la société civile guinéenne qui se cherche en fait qui est une société civile qui existe qui est là sur le terrain mais qui est une société qui se cherche et profiter aussi de cette occasion pour demander en fait à ce que la communauté internationale d'abord au niveau de la CDAO qu'ils puissent comprendre qu'il y a certes des coups d'état qui existent mais ce qu'il faut comprendre c'est que le peuple de Guinée est un peuple qui souffre depuis 1959 depuis 1958 pour être beaucoup plus pressé j'ai fait ma thèse sur la Guinée et voilà un pays qui après le Ghana aurait pu jouer le rôle de leader au niveau de la sous-région ouest-africaine cher Yérim tout à l'heure en parlant a évoqué toute la manne financière que génère la bauxite en Guinée je n'apprends à personne que la Guinée est le premier pays producteur de bauxite au monde mais voilà un pays dans lequel où rien on a l'impression que le pays est resté statique ces 60 dernières années avec Yérim on s'est retrouvé plusieurs fois en Guinée dans le cadre de mission le château d'eau de l'Afrique où prennent leur source tous les grands fleuves qui irriguent et qui arrosent la sous-région ouest-africaine voilà un pays où il n'y a pas d'eau potable qui coule des robinets des Guinéens vous allez dans les salles de classe des Guinéens la moyenne est de 100 élèves par classe à côté nous avons une petite élite comprador qui en fait a accaparé toutes les ressources du pays et c'est là je pense que personnellement je ne connaissais pas je ne connais pas je n'ai jamais entendu parler de monsieur Doumbia et je ne suis pas du genre ah non Doumbia celui qui a fait le coach le coup d'état je n'en ai pas entendu parler mais le peu que j'ai appris depuis ce matin que j'ai cherché à connaître quel est son parcours et surtout essayer de savoir quel est son discours quelqu'un tout à l'heure a fait une comparaison avec Dadis non Doumbia je ne pense pas que ce soit Dadis dans la mesure où le cursus de formation de l'un est de loin différent de l'autre cet homme Doumbia n'a absolument du tout rien à envier à nos hommes politiques en costume et cravate dans la mesure où il a la formation requise et il a en fait en lui cette compréhension de ce que c'est une armée républicaine et en cela je pense qu'il peut être très utile à la Guinée de jeter les bases de la construction d'un état-nation pourquoi parce que la Guinée a ce double défi de mettre en place un état pourquoi parce que l'état guinéen est totalement défaillant à tout point de vue il suffit juste de se rendre compte de la difficulté que les guinéens ont à accéder à une éducation à une santé en fait à ce que un peuple doit avoir doit attendre du minimum de son état malheureusement l'état guinéen n'est pas à mesure de le faire Docteur Ablaï Gallo merci vous avez dit l'essentiel là également nouveau révention nous avons parfaitement compris donc et Yérim pour terminer parce que malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé pour conclure ce soir qu'est-ce qu'on peut dire voilà je vais conclure à la manière de moi qui nous a cité aujourd'hui beaucoup d'écrivains je vais faire du lyrisme comme lui en conclusion il faut je souhaite vivement que l'action de de Mamadi Doumbouya soit gouvernée par cette pensée d'Ernest Renan la nation c'est le commun vouloir de vivre en commun il faut qu'il contribue qu'il travaille à construire une volonté de vivre ensemble de tous les Guinéens et j'espère pour Alfa Kondé que du fond de la chambre où il va dormir aujourd'hui au cœur du camp des forces spéciales il va méditer cette pensée de Victor Hugo la vanité est la plus petite des petitesesses Kaita voilà moi je suis très heureux de voir nos frères sénégalais je ne suis pas politicien je suis écrivain journaliste se préoccuper de la situation qui se passe en Guinée et qu'une chaîne de télévision consacre toute une soirée sur mon pays et je suis très heureux et ça prouve en suffisance que le peuple sénégalais est un peuple qui est attentif à ce qui se passe en Guinée et je pense que c'est assez important pour notre pays je ne parle pas au nom de tous les Guinéens mais je suis extrêmement révigoré par ce geste de votre chaîne de télévision alors si vous me permettez je voulais m'adresser les Guinéens qui résident ici les humains qui ne parlent pas bien le français les envoient un petit message mais allez-y je ne savais pas que vous étiez aussi bien en Wolof sinon non 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 je voulais parler justement il y a une prise de parole justement en langue nationale Wolof je vous associe à ça donc parlez en Wolof non non je parle de Poulargoy je vais m'adresser à une communauté oui allez-y allez-y si c'est possible je vais m'adresser je vais m'adresser je vais m'adresser à une fois nous allons je vais m'adresser à une fois du Sénégal on a une patience C'est le moment où nous trouvons la solution. 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 Je me suis dit que la constitution a fait une constitution La constitution a dit que personne ne peut pas faire en 2 mandats Il a fait une constitution qui s'est fait Il a dit que ce soit l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un Ou l'autre ou l'autre ou l'autre ou l'autre ou l'autre Je l'ai dit à l'époque, tu sais que c'est un taux de folloche, je me suis dit que tu ne peux pas me faire ça. Il y avait une personne qui a eu un taux de joie qui a eu un taux de joie, et qu'elle lui a reçu des loisages et a eu un taux d'aujourd'hui. Yérim, arrêtez de le taux de joie. Non non, c'est important. Tu sais que c'est moi qui suis à un taux de joie. Je disais que la musique doit en dire que tout cela ne sera pas mort. Il faut faire ce que ça. En fin de la vie, il faut qu'on a l'effet de la vente. La femme, ce qui est froid aujourd'hui, qui a fait un moment donné, toutes les gens qui ont appris, les gens ne le disent pas. Vous avez joué avec le feu à la main. Vous avez fait que la feuille de la feuille de la feuille de la feuille de la feuille. C'est une femme... C'est une femme, une femme, une femme, une femme... Il y a une femme qui est en tête... C'est un truc qui fait comment... Les armées d'Afrique m'ont tout à l'heure... Je ne l'ai dit pas... Je me disais... Qu'ils sont tous les jours... Ils ont tout à l'heure... Ils ont tout à l'heure... Ou ils ont tout à l'heure... Et ils ont tout à l'heure... Parce qu'avant la Guinée... La Mali... C'était tout ce que... Je ne suis pas en train de faire ceci. Parce qu'il s'en est venu à la piscine de Paul et de la somme. Je suis venu à l'école de Daniel Kafka de l'école. Par exemple, les militaires des Afriques qui sont formés dans les états des états de l'étude, Vous savez qu'il y a des formations, qu'il y a des gens, il y a beaucoup de choses en Afrique et d'autres. Maintenant, si tout le monde se déroule, Guinée et le Sénégal sont les mêmes. Je l'ai dit maintenant sur Nasseran. Il y a 2 millions de personnes qui ont une nationalité sénégalaise et une nationalité Guinée. Cela n'est pas dans l'histoire du monde. Il y a une règle entre Liban et la France. Liban et la France sont les mêmes. Le Sénégal, il y a 2 millions d'euros de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Ce sont les mêmes répercussions au Sénégal. Ce qui a été fait pour Alfa Kondé, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Ce qui est venu a lui a souffert une histoire de monnaie. Il a été balancé. Cela a été balancé pour les affaires dans l'Afrique. Il y a un problème avec Makissa. Le Shikyou prend une grande étude à la Guinée. Il a été balancé la culture d'Eisinégal. C'est un homme qui s'est passé en famille. Il faut que ça se déjoue que l'homme qui se déjoue. Mais comme celui de Céline, c'est juste un homme qui s'est passé. Et que Maki Sal aussi chasse de poulard, il faut qu'il s'inquiète. C'est pour cela, c'est pour le moment où Maki Sal est un homme qui ne se déjouait pas. Il s'agit de la façon dont il est indiquée. Si vous déjouez la frontière. Pour qu'il vienne ici au sommet francophone, et qu'il ne s'agit de la sénégalité, personne ne l'a vu. Et que ce qu'on lui a fait, personne ne sait ce qui est. Il n'a pas gagné les élections de Guinée. Abdou Diouf a été forcé à la tête de la francophonie. Donc, les Sénégalais, ils l'ont fait. Alfa Condé, quand on a commencé à l'arrêter à Guinée, il a fait tout à l'ambassade du Sénégal. Abdou Diouf a pris l'avion pour l'ambassade du Sénégal, Indico Sénégal. Il l'a fait au méridien président à l'époque. Tu sais tout ce qu'il a fait. Tu l'as fait. Il n'a pas de réunir. Il n'a pas de réunir. Il y a des problèmes. Par exemple, Macky Salle a le droit. Il est en train de réunir. Mais il a un candidat, c'est normal. C'est un intérêt Sénégal. La preuve, elle n'a pas de réunir. Mais il est en train de réunir. Donc, comme le mariage de l'ambassade du Sénégal, il est en train d'attaquer le Sénégal. Mais Macky Salle, pour protéger l'intérêt du Sénégal, il n'a pas de réunir. 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 Il n'en a pas de réunir. Il n'a pas de réunir. Et le Sénégal, il est venu. Il est venu au défi. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre côté de ce pays. Il a été invité chez les Sénégalais pour les collaborateurs de Maké Sala. Il s'est passé à 2 personnes pour qu'on a le droit de ne pas léter. Il a été déroulé à la diplomatie. Elle a été décalé à l'affaire de la question. Il n'y a qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont travaillé en Afrique de l'Ouest pour qu'il n'y ait pas d'argent. Donc, je ne l'ai quitté, je ne l'ai quitté, je ne l'ai quitté, je ne l'ai quitté. Parce que ce que nous devons dire, c'est que nous de Sénégal, c'est qu'on doit laisser tout ce que tu savais en Guinée. C'est ce que tu savais, c'est que c'est la transition pour qu'il y ait une réussite. Dans ce cas-là, le Sénégal devait faire quelque chose dans les pays. Quand tu savais qu'il y avait une transition pour qu'il n'y ait pas d'argent au Sénégal, il n'y avait pas d'argent au Sénégal, il n'y avait pas d'argent au Sénégal. Il n'y avait pas d'argent au Sénégal, il n'y avait pas d'argent au Sénégal. C'est ce que nous devons dire qu'il y ait un intérêt pour qu'il n'y ait pas d'argent au Sénégal. Merci Cheikh Yerim Sek, merci à vous également. Mouhammed Salifou Keïta, écrivain guinéen. Merci à Siradou Diallo, président de la Nouvelle Génération pour une vision guinéenne. Pabdi Brifal, merci à toi également. Merci aux téléspectateurs qui vont pouvoir suivre John Ante avec Lamine Samba qui va rendre hommage à Double S, un grand champion, le père de Balagay II, décédé ce dimanche 5 septembre. Merci à toute l'équipe technique également mobilisée pour ces éditions spéciales consacrées à la Guinée. Bonne suite de programmes sur la télévision Futur Média. Merci. Pour plus de vidéos replays, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-moi! Le frère est son sac de sa mort, c'est toi! Tu crois qu'après ça, tu m'en restes? Mais c'est important que tes enfants connaissent, c'est que mon mari est ton avocat. Tu n'as pas l'avocat. Mais Vivi, tu es faim. Si tu veux que tes copines t'influencées, ta femme t'offre, surtout Amyléa. Amo, c'est un malade. Amo, chaque jour, elle m'a terroiré. A ce soir. Qu'est-ce que c'est? Ami, c'est un homme qui m'a dit qu'elles sont les chances pour qu'Ami retrouve la garde à l'air. Les chances sont quasi nulles. La vie de Mboki, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est notre enfant qui t'offre. Il y a de l'argent en banquiteur. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça n'est pas le problème. Maï, tu sais qu'il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas. C'est trop tard. Mais ce que tu fais, c'est dégueulasse. Moi, je suis juste conne, c'est ça. Tu ne peux pas effacer les erreurs du passé. Mais mettre une croix dessus, oui Ami Léa, c'est possible. Si elle a l'air, elle m'a dit qu'elle m'a dit Anna Eva. C'est ton fils, Ami. Anna Eva est ma fille et elle est sous ma responsabilité. J'ai vécu huit ans de ma vie avec cette vérité. Et tu n'as pas eu la fille comme il l'a fallu. C'est ce que tu dis pour l'utiliser. Et si tu l'as utilisé pour récupérer Anna Eva, Ami, est-ce que tu serais heureuse? Et pour dire vrai, Arsato, c'est le fils de la vie. Tu le protèges en ludiquant, en nourissant, en l'habillant et en veillant sur lui. C'est ce que ta mère m'a fait avec toi. Je sais que tu n'auras pas pensé que je n'aurai pas le temps et que je n'aurai pas le temps. Mais c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je ne vais pas me voir. Le karma, on va le faire. c'est ce qui m'a fait pour moi. Il n'y a pas d'un mur. Il n'y a pas d'un mur. Moi, c'est le mur. Il n'y a pas d'un mur. comme il n'y a pas d'un mur. Il ne peut pas. Sous-titrage ST' 501 Numéro 4, Omar Fouteur Numéro 6, Ami Itali Numéro 7, Nafi Gédiouaye Ils sont tous les amis Mais les enfants doivent lancer leur carrière Ils doivent aller dans la musique sénégalaise Ils sont tous les amis Ils sont tous les amis Moustapha, Mbegué, Aïshe Kone Amadou, Nakté, Pape, Mohamed Et Bintou, la musique sénégalaise Ils sont tous les amis Les enfants sont les amis qui font la télé-réalité Ils sont tous les amis qui vivent dans la Galle All-Star saison 2 Ils ont tous les records de leur petite Galle L'audience n'est pas le plus Les enfants sont tous les amis Les enfants sont tous les amis Les enfants sont tous les amis Ce que je veux dire C'est le petit Galle C'est le 17h dimanche Demi d'autorant Qui a été le 7 ans Sur la TV TV Ou sur notre chaîne Presse Art Le petit Galle Il faut faire des liqueuris Le premier Galle Le premier Galle Il est parrainé Le DGD Domaine M. Mbwé Diyao Il est un ami Il est un ami Mais le petit Galle On a un ami C'est le Galle Vous pouvez voter C'est le candidat 88 628 20 40 C'est le petit Galle L'NB Oui 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 C'est le petit Galle On a un ami Les sponsors de Saint-Petit-Galle All-Stars Saison 2 TCL par Homo Group Eau Mineral CO Sénégal Découvertes Touristiques Master Office Cahier Distingue Papier A4 80g Distingue Le Grand Café Meoulalia Jujjana Ecole de Formation Imane Dougalfi.com CG Cahior Graf Pub Avec la collaboration de New Ireland C'est le banger C'est le petit Galle Encore ј C'est le petit Galle Ou C'est le petit Galle Thé ... 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